Le problème du burn-out, de l'épuisement professionnel, du surménage, c'est que vous n'avez pas de signes spécifiques. C'est ça qui est bizarre. Donc il faut déjà qu'on se dise ça. On n'a pas de signes spécifiques. Mais les signes qu'on voit le plus sont des signes comme la fatigue. Et pas que la fatigue, la fatigabilité. Alors j'explique ça. La fatigue, c'est quand on n'a plus d'énergie. Mais la fatigabilité, c'est quand on se fatigue plus vite que d'habitude. Vous voyez, vous arrivez au bureau à 7h30, vous vous dites ça va aller, le matin vous avez du punch, et à 11h30 vous êtes déjà complètement capote. Vous n'arrivez plus à tenir. Alors qu'avant, vous pouviez tirer jusqu'à 16-17h et tout allait bien. Maintenant, il suffit que vous travaillez un, deux dossiers, trois dossiers et vous êtes comme épuisé. Donc ça, ça s'appelle la fatigabilité. C'est une fatigue qui vient plus vite que la normale. Bon, donc ça c'est les premiers signes. Les autres signes qu'on voit, c'est l'irritabilité. Parce que vous savez, nous sommes d'abord des mammifères, nous sommes d'abord des primates, des animaux en fait. On a beau être bien habillé et tout, avec des titres de docteur, de professeur, de monsieur un tel honorable, on est quand même à la base des animaux. Et donc on a appris à surmonter certaines agressivités de l'environnement. On a appris à ne pas se sentir à l'aise, mais à tenir la façade. Mais seulement quand on commence à être épuisé et que ça ne va plus bien, les ressources, comme la morale, comme la foi, que la foi chrétienne, musulmane et autres, et tout ça, l'éducation qui nous permet de tenir la façade, vont s'effondrer. Et on voit réapparaître des choses défensives comme la colère. Donc la personne qui est en train de faire un burn-out, qui s'épuise, commence à être colérique au bureau. Vous vous rendez compte que votre collègue ne supporte plus certaines choses, des choses qu'elle supportait, une porte qui est mal fermée, et vous allez la voir râler, crier, devenir, voilà. Maintenant, après, au-delà de cette irritabilité, qui est le fait de se fâcher facilement, donc on a dit fatigabilité, on a dit irritabilité, on aura aussi quelque part des signes somatiques. Donc le corps va parler. Et comment le corps parle ? Il commence à nous faire des douleurs derrière le cou, comme ça. Il commence à faire des maux de tête qui viennent plus rapidement que d'habitude. Il commence à faire que parfois on étouffe, on a le cœur qui bat très fort, on fait les tours à l'hôpital et on dit au génère et on n'a rien vu à l'hôpital. Parce qu'effectivement, on est épuisé, et donc le corps entre en mode défense. Il faut que je m'éloigne de cet endroit, il faut que je fuis cet endroit. Et on commence même à détester son travail. Chaque fois qu'on regarde le bureau, on a juste l'impression qu'on ne va pas y arriver. On regarde, dès qu'on traverse la porte de l'entreprise, c'est vraiment la catastrophe. Et donc c'est ces gens-là qui sont très très bien le vendredi soir, mais qui le dimanche soir commencent déjà à redouter le retour au travail. Donc c'est un peu des signes diffus comme ça, qui tournent autour de la preuve que l'individu est épuisé, qui vont justement désagir le burn-out.